coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une carte à secouer ou shaker card très 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 facile j'ai jamais vu plus facile que ça on va prendre une carte une enveloppe normale un tout petit fond de carte un tout petit peu plus petit que la taille de la carte moi je fais je découpe à peu près 2 mm je laisse sur chaque report 2 mm et aussi un tout petit bout de deux mousses blanches mousse 3d blanche et celle là encore aussi un peu plus petite que votre fond de carte avec ça on va faire un shake car très 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 facile avec une carte qui vous servira pour la saint valentin si vous voulez ou simplement pour n'importe quelle occasion parce que c'est c'est en fait plus la technique que je voulais vous montrer pour faire une carte très facile ici on va jouer avec ces trois d'aila c'est sûr que pour l'aval saint valentin on aime bien les coeurs je vais prendre c'est d'ail de love avec un petit coeur je vais faire un shaker derrière le petit coeur et aussi avec les deux autres coeurs là j'essaie simplement de décider comment je veux positionner médaille là j'enlève un peu la colle des mon scotch pour que ça vienne pas après mon papier là je vais positionner et je vais couper je vais passer le taille sur les deux le les deux couches c'est à dire le fond que je vous ai dit le fond en papier c'est un papier cartonné et c'est aussi la mousse 3d on va découper les deux la regarder je vais découper les deux très très délicatement je vais enlever mes découpes là en fait j'ai fait une bêtise en fait j'aurais dû passer le premier coeur et après les le deuxième en fait j'ai passé les deux en même temps et il ya un die que j'ai eu peur le gros le grand coeur j'ai eu peur de l'abîmer mais non finalement je l'ai pas abîmé mais si vous essayez de faire c'est des coeurs comme ça essayez de découper d'abord un et après l'autre parce que vous pourrez éventuellement casser ou abîmer votre die heureusement que j'ai pas abîmé le mien mais j'ai pas pensé j'ai fait trop vite et et bon j'aurais pu l'abîmer mais non heureusement que que non alors ici simplement je viens parce que le coeur ces petits coeurs il est collé aux mots alors simplement je viens avec un un cutter je viens le décoller pour laisser aussi un petit espace pour laisser mon petit coeur vide et pouvoir après le remplir comme un shaker card je prends un petit bout de rhodoïd là j'avais fait je vous montrerai en fait c'est une autre carte que j'ai fait mais je la je vous la montrerai je pense la semaine prochaine et c'est pour ça qu'on voit un tout petit bout coloré mais toute façon moi j'essaye de tout recycler et là on le voit pas alors c'est avec ces mêmes rhodoïd que je veux faire là que je vais couvrir le fond pour qu'on puisse après regarder les petites les petits sequins que je veux mettre à l'intérieur de ma carte je trouve que c'est plus facile de faire un shaker comme ça pas là je simplement je colle mon rhodoïd au à la façade de ma carte mais je vous disais je trouve que c'est plus facile de découper tout le fond parce qu'on n'a pas à mettre des des petits bordures de forme autour de toutes les formes c'est assez c'est assez délicat ça prend beaucoup de temps là comme j'ai découpé tout comme j'ai en fait un panneau complet en forme pardon je dis toujours fois mais c'est la mousse 3d alors il n'y a rien à faire j'ai simplement colle mon bout de rhodoïd et après je viens remplir mes paillettes et la carte et les faites cette carte elle se fait en dix minutes ce qu'on peut pas faire quand quand on fait un shaker on doit faire tous les rebords avec des découpes ou de ou du type du scotch 3d je viens ici ça c'est très important de venir faire tous les contours avec un peu de colle parce que sinon le rhodoïd pourrait éventuellement s'est soulevé on veut pas ça alors je m'assure soit avec du scotch soit avec de la colle quand c'est des des contours un peu plus compliqué comme pour la lettre et le contour du coeur je m'assure que partout partout je colle pied très très bien mon double face alors je vais coller d'abord mon mon fond en mousse sur la carte les lettres je vais elles ont été découpées là c'est le papier les lettres aussi elles ont été découpées mais la même chose je viens m'assurer que ces lettres elles vont jamais se soulever je viens mettre du scotch et après je viens mettre de la colle ou du double face pour coller ça sur ma carte là c'est simplement cette carte c'est vraiment passer les daïs à la big shot et après il s'agit de coller 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 et c'est tout ce qu'il faut faire c'est pas du tout et je trouve que le résultat là il est tellement beau en plus j'ai trouvé des paillettes des séquins pardon très très joli chez action aujourd'hui alors en fait au début je voulais vous présenter une autre carte mais bon je trouve ces paillettes tellement belle ces équins que je voulais absolument vous présenter cette carte aujourd'hui j'ai un peu de mal à faire sortir ma colle en plus il faut que je remplisse mais bon mon petit mon petit flacon il est un peu il est un peu vieux maintenant ça fait peut-être deux ans alors je pense que il faut le changer maintenant là c'est la même chose je m'assure c'est très important que tous les contours soit très très bien collé parce qu'on veut pas non plus qui est les paillettes ou ce qu'on va mettre dedans puisse passer sous sous le fond de cette carte on doit être sûr que tous les contours sont vraiment très très bien collé je viens centrer quand je suis sûr j'enlève mes bandes de double face et je mettre un poids dessus et laisser ça un tout petit peu pour que ça puisse sécher avant d'ajouter avant d'ajouter mais c'est qu'un en attendant j'ai découpé ces deux mots je savais pas si j'allais mettre du craft ou du noir et c'est sale et les petits je vous dis les petits et c'est qu'un et paillettes que j'ai trouvé je vais mettre simplement il y avait des petites des petits séquins en forme de coeur et aussi des petits des petits bâtons minus blanc et c'est ça que je vais mettre mais en fait on pourrait on aurait pu combiner les couleurs rose on peut faire tout ce qu'on veut on peut combiner toutes les couleurs mais moi j'ai voulu les laisser plutôt rouge et blanc ici je vais nettoyer mon rhodoïd avec une petite lingette antipoussière pour essayer d'enlever un peu la statique parce que des fois le sinon les paillettes vient s'est collé dessus je vais mettre un tout petit peu plus et après simplement la même chose je viens coller là j'ai j'ai décidé d'utiliser cette autre colle blanche toute simple mais qu'elle sort beaucoup plus facilement c'est important cette colle elle est beaucoup plus il ya beaucoup plus d'eau dessus alors fait très attention des très bien l'étaler parce que sinon ça pourrait éventuellement gondoler votre papier alors simplement on peut l'utiliser mais il faut très très bien il faut jamais laisser des des grosses des grosses que qu'est ce que je peux dire je sais pas des gros morceaux de colle je sais bien qu'on dit pas ça mais bon j'ai pas le mot et bien 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 l'étaler avant de venir coller la façade de la carte là j'ai partout sur mes doigts je cherche quelque chose alors je trouve une petite enveloppe j'ai même des des petits séquins qui sont venus aussi mais bon c'est pas grave et je viens positionner ma façade et ici simplement je vous montre ma carte finie j'ai décidé d'ajouter des petits traits des petites lignes avec un un stylo ça s'appelle jelly roll je vous laisserai les liens sur internet c'est trop trop joli là on ne voit pas très bien mais c'est un stylo gel avec un style pailleté gris ici c'est un une petite astuce des fois je ne sais pas comment finir une carte alors j'aimais un rhodoïd et là par exemple j'ai joué j'ai pensé qu'est ce que ça donnerait de faire des petites de titres et noir alors je les fais sur le rhodoïd et comme ça j'ai l'idée sur la carte j'ai pas aimé alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite ligne en gel un peu pailleté et après simplement j'ai mis du glossy accent sur le sur les lettres de love et aussi sur le coeur c'est le même coeur que qui avait sur le mot love que j'ai utilisé pour l'enveloppe on aurait pu faire cette carte sans besoin de détail vous pouvez le faire avec un simple cutter si vous faites les formes vous même là je vous montre les photos je vous dis merci beaucoup à très bientôt avec une autre carte pour la saint valentin j'espère que vous allez aimer dites moi si vous aimez les shaker cards ou c'est quoi le type de cartes préférées pour vous si vous faites des cartes pour la saint valentin aussi et abonnez vous si vous n'êtes pas abonné merci beaucoup gros bisous à la prochaine